Antoine, je veux qu'on démystifie qu'est-ce qu'un éditeur de livres, comment ça se passe ton travail. Est-ce que tu reçois des piles de livres papier dans des enveloppes? Est-ce que tu reçois des PDF? Comment est-ce que ça fonctionne, ce bout-là des manuscrits? On les reçoit de façon électronique. Donc, on les reçoit par PDF, document Word. Donc, il y a quand même un certain formatage à faire, mais ça a l'avantage pour les gens de ne pas avoir de frais de poste. Et nous, c'est d'un point de vue administratif, c'est plus facile de consulter une boîte de courriel et dire, bon, bien voilà, on fait comme ça une première sélection. Je reçois encore des manuscrits papiers, mais c'est très rare. Combien de manuscrits vous faites? Je dois recevoir une trentaine, une quarantaine à peu près par semaine. Il y a presque 60 à 70 % des manuscrits que je reçois qui, à la base, ne sont pas destinés à Alto. Le 30 % qui reste, qui pourrait être dans le mandat de Alto, qui les lit? On en jase de façon ponctuelle et on sélectionne comme ça un deuxième tour. Et c'est à ce moment-là qu'on demande un manuscrit imprimé, que l'on va lire de façon plus avancée, plus assidue. Et à partir de ce moment-là, on va voir si c'est une troisième étape, qui habituellement se passe de la façon suivante, c'est-à-dire une rencontre avec l'auteur et l'autrice. Et bien, on discute. On essaie de voir quelles sont ses aspirations, quel était son projet. Combien de temps peut se passer entre le moment où tu as reçu le manuscrit dans ta boîte courriel et le moment où l'on lui sache? Ça peut aller jusqu'à trois mois à un an, de façon sporadique. C'est-à-dire que tu peux envoyer un manuscrit dans un état X, il y a un retour et on parle de la version comme ça. Donc, on peut aller jusqu'à 10, 15, 20, 25 options, ou parfois trois. Habituellement, six mois avant la publication, le texte est prêt. On a tout le processus de correction des preuves, de révision, de montage, de conception de la couverture. Toutes ces étapes-là, on essaie de les faire le plus en avant possible pour être prêt peut-être deux mois avant la sortie avec un programme. Et déjà, on peut en parler à la presse et au libraire. Tania, dis-moi, à quoi ça ressemble le marché de la maison d'édition ici à Québec? Ici, à Québec, on n'est pas beaucoup de maisons d'édition, surtout en littérature. C'est un petit milieu, mais c'est un milieu très dynamique. Quand arrive le Salon international du livre de Québec, ça doit être un peu le moment fort de l'année pour vous? Effectivement. Nous, c'est le moment où on a le plaisir aussi de réunir nos auteurs. On s'est toujours considérés comme une maison d'édition à taille humaine, une sorte de grande famille autour des auteurs, des romans qu'ils font. Puis le Salon du livre de Québec, c'est aussi génial pour ça parce qu'on a des retours de lecteurs. Puis ça, bien, la boucle est bouclée. On s'assure de la réception des livres, puis on voit comment on peut faire mieux aussi pour la prochaine saison. Comment est-ce qu'on fait pour se distinguer? Est-ce que des fois, quand on essaie d'être trop tendance, ça devient ringard? Il faut faire attention, c'est un bon point. Il faut faire attention à ne pas trop être, excuse-moi l'expression, mais bling-bling un peu. Cette idée qu'on dévie l'attention par une surattention sur la production, qu'on dévie l'attention sur le texte. On ne doit pas maquiller rien. Je pense que l'éditeur débrouillard devrait aujourd'hui s'investir de plus en plus dans la production de contenu et de s'affranchir. Pas de casse littéraire? Pourquoi pas. Une création native, numérique, que ce soit à travers une appli, le web. On pourrait même imaginer que la communauté pourrait nourrir en s'abonnant à l'avance à cette forme de création neuve qui a été conçue et rédigée en fonction des pouvoirs de ce médium-là. Est-ce qu'on peut les faire interagir avec la fiction? Est-ce qu'on peut leur faire décider ce qui va se passer avec les personnages? C'est des expérimentations qui se font déjà dans d'autres formes d'art. Je te souhaite beaucoup d'innovation. Merci. Merci.